Salut, 6 mois les gars, 6 mois sans une vidéo. Pourquoi ? Je pense que vous l'avez vu, vous comme moi, on l'a pu le constater, Fortnite c'est plus trop ça. Depuis maintenant quelques temps, qu'on soit très honnête, créer du contenu sur Fortnite c'est de plus en plus compliqué. Évidemment il y a la compétition, pour être honnête vous n'allez sûrement plus le voir, je ne performe plus trop, en tout cas bien moins qu'avant. Et du coup pour créer du contenu aujourd'hui, comme je pouvais le faire à l'époque, c'était très compliqué, en tout cas à l'heure actuelle c'est très compliqué. Et on a pu le ressentir très clairement, soit sur Twitch, sur Youtube, les vues ou même les statistiques en général ont considérablement baissé. Et pour être honnête avec vous, c'est normal. Il n'y a plus de contenu à réaliser, même de très gros streamers, c'est compliqué de créer du contenu. Et du coup aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 6 mois ? C'est principalement pour ça, c'est que je n'avais pas envie de vous mettre du contenu pour vous mettre du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis joueur Fortnite, je suis chez l'équipe BekaRog, et mettre du contenu sur Youtube, ça aurait été des tutos ou quoi que ce soit, qui du coup j'aurais déjà fait ce genre de type de contenu sur ma chaîne, ça serait juste une mise à jour. Une mise à jour. Et ce ne serait pas le contenu que j'ai toujours voulu vous apporter, c'est-à-dire un contenu unique. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec ma chaîne Youtube. Aujourd'hui les gars, ces concepts-là, tous les concepts que j'ai pu faire ont été repris par d'autres Youtubers, peut-être en mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, moi mes contenus personnels les gars, je vous ai mis des contenus personnels qui étaient uniques sur ma chaîne Youtube, et j'ai toujours voulu fonctionner de cette manière. En l'occurrence, ce n'était plus possible aujourd'hui avec Fortnite. Alors pourquoi je fais une vidéo après 6 mois ? Pourquoi ? Tout simplement déjà dans un premier temps pour vous tenir au courant, de l'avancée un petit peu de moi sur Fortnite, de ma vie en général. Comme vous le savez, je suis toujours chez BekaRog, comme je vous l'ai dit juste avant. Et du coup, moi mon avancée personnelle, c'est que je compte potentiellement clôturer mon année sur Fortnite, ça dépendra de ce que je peux faire, sur cette année 2023, qui normalement, selon les dires de certains streamers, serait une bien meilleure année sur Fortnite que cette année 2022, qui a été la chute aux enfers pour Epic Games, en tout cas pour Fortnite, que ce soit dans tous les sens du terme, même eux l'ont dit, que déjà la saison précédente était une saison, et ils ont honte, entre guillemets, d'avoir fait ce genre de saison. Du coup, sincèrement, à ce qu'il paraît, il doit avoir du contenu. Du coup, voilà où j'en suis. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, enfin en tout cas depuis maintenant 6 mois que j'ai arrêté, il y a plein de choses qui sont arrivées sur YouTube, notamment les shorts, ou alors il y a eu plein de réseaux qui ont explosé, même TikTok, ça fait déjà longtemps pour TikTok, mais en tout cas sur Fortnite, etc., il y en a beaucoup qui se sont aventurés sur TikTok. Et moi de mon côté, je vais vous expliquer très clairement ce que je compte réaliser aujourd'hui, c'est un changement total de ma façon de créer du contenu sur YouTube. Pour vous expliquer, j'ai repris TikTok il n'y a pas très longtemps que ça, et j'ai commencé à faire des TikTok qui ont pour but d'aider, en tout cas mettre à jour mes tutos à l'ancienne, avec des mécaniques d'aujourd'hui qu'on peut retrouver sur Fortnite, etc. Donc vraiment mettre à jour tout ça, et les mettre sur TikTok sous format plus court, plus rapide, plus simple d'apprentissage. Du coup, moi ce que j'ai décidé de faire les gars, c'est tout simplement de vous faire des shorts sur YouTube, et également vous mettre des vidéos compétitives sur Fortnite. Les shorts pour moi, c'est en général, la plupart du temps quand on regarde YouTube, c'est sur son téléphone, et un format de tuto, etc., je pense que ça peut vous plaire. Et du coup, j'ai décidé de vous créer des TikTok, et également des shorts pour YouTube. J'espère en tout cas que ça sera quelque chose qui vous plaira. C'est dans l'immédiat le premier objectif que je veux faire, et ça va reprendre très prochainement, donc vraiment très très dans les jours à venir, après la publication de cette vidéo. Du coup, pour ce point là, voilà, les vidéos normales, elles arriveront plus sur l'aspect compétitif du jeu, parce qu'aujourd'hui, si on se le dise, la plupart des gens qui regardent du Fortnite, c'est sur l'aspect compétitif. Du coup, moi mon objectif, c'est de vous faire des vidéos comme ceci. Et ensuite, en tout cas déjà, je pense que c'est deux bons points pour reprendre YouTube petit à petit. Mon objectif, vraiment, c'est ça, c'est reprendre petit à petit pour essayer de voir si cette année 2023 sera bien meilleure que Fortnite, et si elle l'est bien, on pourra reprendre le contenu comme on pouvait faire à l'ancienne, s'il y a forcément plus de contenu à faire. Du coup, voilà, cette vidéo avait vraiment pour but d'être purement informative. J'espère que vous êtes contents d'un certain retour qui, comme je vous l'ai dit, va se faire petit à petit, et j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que ma communauté est toujours là, cachée dans l'ombre, mais toujours présente, et qu'elle saura revivre de cette petite étincelle qui nous reste. Du coup, j'espère en tout cas que vous êtes high par rapport à tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, notamment Twitter où je suis le plus actif, ou Twitch, très important les gars. Twitch, c'est le réseau où je pense être le plus actif encore, même si je suis moins, parce que comme vous le savez, il y a moins de contenu à réaliser sur YouTube. Mais en tout cas, pour les lives, les gars, c'est très important, notamment pour la saison qui arrive dans un mois tout pile, la nouvelle saison de Fortnite. Du coup, forcément, soyez prêts. Donc, commencez déjà à vous follow, je vais reprendre les streams, ça, c'est sûr et certain, c'est une certitude. Et sur TikTok, les gars, ou activer la cloche des notifications sur YouTube pour pouvoir suivre vraiment l'intégralité des nouveaux chats qui vont arriver plus prochainement. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que vous savez, vous allez être nombreux. Vraiment, je m'attends, je ne sais pas quel type de retour je peux faire sur YouTube aujourd'hui. Du coup, voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.